Salut, bienvenue sur Mat en Tête. Aujourd'hui, on s'intéresse à un exercice de modélisation. On a à faire une cuve métallique à base d'une plaque carrée de 5 mètres de côté. Donc ça, c'est non négociable. En revanche, ce qui est négociable, c'est les coins. On va enlever des coins carrés, des petits carrés de X mètres de côté. On a la main là-dessus justement pour essayer d'obtenir la cuve qui a un volume maximum. Donc, étant donné que je n'ai pas encore de sponsor, on va partir sur des cuves en papier plutôt que des cuves en métal. Ici, par exemple, on part sur un carré de côté 5. J'ai déjà évidé évidemment les coins. Et donc, on peut tomber sur ce genre de figure. Donc, on va s'intéresser au volume de cette cuve. Mais on peut très bien aussi partir sur un même carré initial de 5. Eh bien, des longueurs X plus grandes. Dans ce cas-là, la cuve a une évidemment forme légèrement différente. Toujours pavé droit, bien sûr. Mais le volume, il va potentiellement changer. Donc, comment le maximiser ? Comment choisir X pour optimiser votre cuve ? Allez, c'est maintenant. Juste après, pause, bien sûr. On commence tout naturellement à se pencher sur le domaine de définition de notre future fonction. Fonction, au passage, qu'on va appeler V. V de X. Et donc, le domaine, notre X, on sait déjà que c'est une valeur positive, qu'on peut éventuellement en prendre nulle. Alors, évidemment, concrètement, ça n'a pas trop de sens. Si X vaut 0, notre cuve, finalement, eh bien, ce sera un carré. Donc, en termes de contenant, c'est assez compliqué. Mais, mathématiquement, ça a tout de même un sens de considérer X égale à 0. Donc, on va partir de 0, bien sûr, jusqu'à quoi ? Eh bien, vu que X est présent des deux côtés de ma figure, évidemment, je ne peux pas prendre X entre 0 et 5. X, en fait, son maximum va être égal à la moitié de la longueur, puisqu'en fait, il évolue des deux côtés de manière symétrique. Donc, 2,5 maximum. Donc, le domaine, 0, 2,5. Encore une fois, on peut prendre la valeur 2,5 à la marge. Mathématiquement, ça a un sens. Concrètement, ça voudrait dire que votre cuve, c'est un pavé droit de hauteur X 2,5. Et puis, de base, rien, un point, en fait. Donc, c'est quand même compliqué de l'envisager concrètement. Mais, mathématiquement, on peut accepter ce résultat. Donc, on va partir sur l'intervalle 0, 2,5. L'expression, maintenant. L'expression de V de X, c'est évidemment le volume d'un pavé droit. Alors, certes, un pavé droit sans face supérieure, mais en termes de volume, ça ne change pas grand-chose. Longueur, fois largeur, fois hauteur. La base est un carré. Donc, au passage, la longueur et la largeur sont égales. Et cette longueur ou largeur vaut 5 moins le X que vous avez enlevé, par exemple, en bas et en haut. Donc, 5 moins 2X pour la longueur, multiplié par la même chose pour la largeur. Et la hauteur, quand vous repliez les coins, je vous remonte sur ma petite figure. Eh bien, ici, là, vous avez la longueur X qui devient notre hauteur. Donc, 5 moins 2X, le tout carré, fois X. On va développer cette petite expression, déjà l'identité remarquable, rapidement. 25 moins 20X plus 4X carré, le tout multiplié par X. Donc, 4X cube moins 20X carré plus 25X. On est en présence d'un polynôme du troisième degré. Et on va tout naturellement étudier ces variations pour le connaître de fond en comble et pouvoir parler de maximum dans la dernière question. On commence par dérouler notre méthodologie. On a un domaine de définition. On va donc étudier la dérivabilité, étudier le signe de la dérivée pour conclure sur les variations. Vraiment, c'est important de dérouler les choses comme telles. V est dérivable sur 0,2,5. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'est une somme de petites fonctions de référence. C'est un polynôme. Et un polynôme, c'est évidemment dérivable sur R, donc en particulier sur 0,2,5. Petit rappel au passage, la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. Et la dérivée d'une fonction multipliée par un réel, k, c'est k fois la dérivée de cette fonction. Donc ici, on va l'appliquer 3 fois. Pour tout x appartenant à R, V' de x va donc être égal à 4 multiplié par la dérivée de x cube, c'est-à-dire 3x carré, moins 20 multiplié par la dérivée de x carré, c'est-à-dire 2x plus 25 fois la dérivée de x, c'est-à-dire 1. Au final, V' de x a donc pour expression 12x carré, moins 40x, plus 25. On va pouvoir se pencher sur l'étude de son signe. Et on constate que c'est un polynôme du second degré, dont les coefficients respectifs devant x carré, x et la constante sont petit a égale 12, petit b égale moins 40 et petit c égale 25. On se lance donc dans la quête d'éventuelles racines pour pouvoir parler du signe. Pour ceci, on calcule son discriminant, delta, b carré moins 4ac, donc moins 40 le tout au carré, moins 4, 12, fois 25. 1600 moins 1200, ça fait 400. C'est positif, strictement positif. Donc il y a deux racines réelles qu'on va appeler, comme de coutume, x1 et x2. x1 moins b plus racine de delta sur 2a, pourquoi pas, ce qui donne moins moins 40 plus racine de 400 sur 2 fois 12, ou encore 5 demi, 2,5. Au passage, 2,5, on l'a accepté dans notre domaine de définition, donc on va garder cette racine. La deuxième racine, x2, moins b moins racine de delta sur 2a, on arrive rapidement à 20 sur 24, ou 5 sixièmes. 5 sixièmes, au passage, ça fait environ 0,833. Encore une fois, c'est dans notre domaine, donc on va garder cette solution sous forme 5 sixièmes, bien sûr. Et donc, on conclut sur le signe de cette dérivée. Comme delta est strictement positif, le polynôme est du signe de a. Ici, petit a vaut 12, donc positif, strictement à l'extérieur des racines. On va donc pouvoir poser notre tableau de variation et conclure sur les variations. Pour ceci, une ligne destinée à x, où on pose le domaine, 0,2,5. Une ligne pour signe de v' de x, et une dernière pour variation de v, cette fois-ci. En termes de racines, on avait donc 5 sixièmes et 2,5, donc je positionne les deux zéros dans la ligne signe de v' de x, déjà, ce qui signifie qu'on a deux racines. Et donc, je vais mettre des plus à l'extérieur, c'est-à-dire sur le domaine, eh bien, 0,5 sixièmes, et puis entre 2,5 et rien du tout, puisque c'est la fin. Mais techniquement, il y a des plus de chaque côté des zéros. Et donc, a fortiori, il y a un moins entre 5 sixièmes et 2,5. Et donc, théorème, dès que vous avez une dérivée de signe positif, vous avez une fonction qui est croissante. Dès que vous avez une dérivée de signe négative, une fonction qui est décroissante. Donc, on positionne nos petites flèches. Il ne nous reste plus qu'à remplir ce tableau par les images de 0, 5 sixièmes et 2,5. Alors, je commence par le plus simple, 0 et 2,5. On s'en doute intuitivement, quand x vaut 0, eh bien, le volume, on en a parlé tout à l'heure, il est nul, en fait, il n'existe pas. Pareil pour 2,5, donc on va retrouver 0. Pour v de 0, c'est assez naturel, c'est assez rapide. On va remplacer x par 0, donc 4x³ moins 20x² plus 25x. Évidemment, on trouve 0. Pour 2,5, je vous laisse faire le calcul sur calculatrice, mais ça fonctionne bien, on trouve également 0. Pour 5 sixièmes, eh bien, ce n'est plus laborieux, mais on fait l'image de 5 sixièmes, donc 4x5 sixièmes au cube moins 20x5 sixièmes au carré plus 25x5 sixièmes. On garde les valeurs exactes. Et on trouve 125 sur 54 moins 125 sur 9 plus 125 sur 6 qui donne 250 sur 27. C'est-à-dire environ 9,26, mais on place dans le tableau 250 sur 27. Voilà, conclusion. V est strictement croissante sur l'intervalle 0, 5 sixièmes et strictement décroissante sur l'intervalle 5 sixièmes 2,5. On va pouvoir conclure sur les dimensions de la cuve de volume maximal. On voit d'après le tableau que V admet un maximum qui vaut au passage 250 sur 27 mètre cube pour x égale 5 sixièmes de mètre cube. Donc, les dimensions de la cuve sont dans ce cas-là, les dimensions maximales. L qui vaut 5 moins 2x, je vous rappelle, donc ça fait 5 moins 2 fois 5 sixièmes, c'est-à-dire 20 sur 6, environ 3,33 mètres. Donc, une longueur et une largeur d'environ 3,33 mètres et puis une hauteur de x, ça, ça va vite, 5 sixièmes, c'est-à-dire environ 0,83 mètres. Donc, voilà. Pour des longueurs-largeurs de 3,33 mètres et une hauteur de 0,83, vous aurez un volume maximal pour votre cube. Ce volume, au passage, on est capable de dire qu'il vaut 250 sur 27 mètres cubes, c'est-à-dire environ 9,26 mètres cubes. Voilà un exemple d'illustration de l'utilisation, de la dérivation, des études de fonctions dans le cas d'une maximisation sur un domaine, sur un thème en tout cas concret. J'espère en tout cas que cet exemple, cette illustration aura été claire sur le déroulé des choses qui est très protocolaire. Et puis, si c'est le cas, c'est parfait. Moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut !